Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre un récepteur de la série HOT-Groppner à jour. Donc tout d'abord, branchez votre câble comme sur la photo précédemment. Branchez votre câble de mise à jour sur la sortie ou entrée télémétrique. Donc à savoir pour le GR12 c'est sur la sortie 5, pour les autres c'est la sortie télémétrique à utiliser. Ensuite utilisez toujours le logiciel FarmWire Upgrade GR Studio de chez Groppner. Sélectionnez toujours le port USB, toujours à valider bien sûr. Donc récepteur HOT, toujours deux choix s'affichent, soit le téléchargement automatique, soit un fichier sur votre ordinateur qui est bien spécifique, donc pour le downgradé ou le upgradé. Là en l'occurrence, puisqu'on veut le mettre à jour simplement, c'est bien sûr HOTOdownload qui va faire une recherche directement sur internet. Arriver à ce stade, alimentez votre récepteur. En n'oubliant surtout pas, comme je viens de le faire, d'appuyer sur la touche de liaison, comme si vous vouliez lier votre récepteur avec votre radio et de l'alimenter en même temps. Donc une fois la connexion faite sur internet, ce dernier logiciel, sur dernier FarmWire, pardon, pas logiciel, donc vous le sélectionnez, file download pour le télécharger. Une fois le téléchargement effectué, application FarmWire, il vous met tout ça en jour, start FarmWire Upgrade. A savoir juste, nous avons toujours les versions des anciens récepteurs. Donc à savoir, on retrouve ici la dernière version de ce qui a été installé sur le récepteur et la version sur laquelle on est en train de faire la mise à jour. Donc ce récepteur-là était à jour, mais voilà, juste pour vous montrer. Nous arrivons en fin de mise à jour. Là, sur tous les récepteurs, systématiquement, il vous affichera cette fenêtre. Simplement pour vous dire que les récepteurs qui sont mis à jour, il faut bien les réinitialiser. Donc pour réinitialiser un récepteur hot, comme il vous le dit ici en anglais, il faut appuyer sur le bouton set de votre récepteur pendant un délai de 3 à 5 secondes. Jusqu'à ce que le voyant passe du vert au rouge, ou simplement qu'il s'arrête de clignoter. Donc en fonction des récepteurs, GR12, GR16, et toute la gamme hot. Donc voilà, sinon, vous risquez d'avoir vos cerveaux qui se mettent en butée, et donc de griller vos cerveaux. Voilà, donc ici, il nous affiche que c'est complet. Le récepteur est OK, il suffit de débrancher la fiche d'alimentation et votre fiche USB, et tout sera parfait. A bientôt !